Et ensuite la dernière action c'est la journée santé des femmes, mais j'en parlerai tout à la fin parce que c'est plus important, donc je le garde pour la fin. L'axe 3, donc c'est sur les personnes âgées, là aussi j'ai besoin de votre aide pour ceux que ça intéresse. Alors il y a le dispositif infirmier en prévention santé qui s'appelait auparavant consultation fragilité. Alors vous en avez deux sur votre territoire, il y en a une à Tenon et une au Lardin. Et en fait il y a une proposition qui a été faite de la part de l'infirmière qui est en charge de cette consultation, c'est d'organiser des consultations éphémères. Donc hormis ces deux communes sur lesquelles il y a déjà des consultations permanentes, pour toutes les autres communes il serait proposé de faire des consultations éphémères. Donc ça veut dire qu'un maire d'une commune pourrait envoyer un courrier à tous ces administrés de plus de 65 ans qui seraient donc possiblement intéressés par ce dispositif pour les inviter à une réunion publique en soirée ou en journée, comme ça vous arrange. À ce moment-là l'infirmière pourrait venir pour expliquer justement aux habitants en quoi ça consiste et ceux qui seraient intéressés pourraient s'inscrire et à ce moment-là elle regrouperait toutes les consultations sur deux ou trois jours pour éviter justement aux personnes qui ont des difficultés de mobilité d'avoir à prendre leur voiture pour aller à Tenon ou au Lardin et de pouvoir avoir ça directement dans leur commune. Donc voilà. Si jamais ça intéresse certains élus parmi vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous trouverez mes coordonnées à la fin et à me dire que ça vous intéresse d'organiser une réunion publique sur ce dispositif et qui nous concerne toutes les personnes de plus de 65 ans. Et l'idée donc c'est de faire une... pour vous faire en deux mots ce que c'est que cette consultation, c'est une consultation avec une infirmière qui dure une heure et demie et pendant lequel elle fait tout un bilan, un check-up complet de la santé de cette personne. Et donc ça va de la santé physique à la mémoire, au bilan en santé mentale, etc. Il y a vraiment tout. Et l'idée c'est à la fin de pouvoir proposer des conseils à la personne pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà. Et alors un autre point concernant les personnes âgées et ou en perte d'autonomie, il y a le service de la PAS de l'hôpital. Donc la PAS c'est la permanence d'accès aux soins de santé qui a un très grand nombre d'intervenants puisqu'on a 37 structures et services de santé qui seront présents sur place et donc ça représente 71 intervenants. Donc c'est quand même très important. Il y aura beaucoup de monde dans cette salle des fêtes donc on espère attirer énormément de public ce jour-là parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se déplaceront pour ça. Donc on espère que ça attirera le public. Et donc les porteurs du projet, ce sont le CLS, moi-même, plus la DAC-PTA dont je vous parlais tout à l'heure qui s'occupe des parcours complexes, l'hôpital de Sarlat, la communauté de communes du Thérassonnet et la ville de Thérasson qui nous met à disposition la salle des fêtes. Et donc pour vous donner un petit ordre d'idée des thématiques qui seront abordées, on aura tout d'abord l'accès aux droits et l'accès aux soins de santé. Donc faire connaître aux gens les dispositifs qui existent sur le territoire, les services de santé dont ils n'ont pas forcément connaissance pour leur faire avoir accès aux droits. Ensuite, on aura également l'activité physique adaptée. On aura également les addictions, les maladies chroniques, la prévention de la santé d'une manière générale. On aura également la prévention des cancers, la prévention des violences intrafamiliales, la santé mentale et la santé sexuelle. Donc ça fait quand même beaucoup de thématiques qui seront abordées. Et donc on espère que certaines personnes seront plus intéressées par une thématique que par une autre. Mais voilà, l'idée c'est qu'ils puissent avoir accès à toutes ces thématiques durant cette journée. Donc comme je vous disais, c'est ouvert à tout public. Et donc je compte sur vous pour diffuser un maximum l'information auprès des habitants de vos communes respectives. Voilà, parce que l'idée c'est que plus on a de personnes qui viendront à cet événement, plus on pourra les réorienter vers des structures adaptées. Et plus on pourra également leur proposer des actions de prévention qui justement éviteront d'avoir trop de difficultés de santé par la suite. Et donc on a des intervenants qui viennent des trois pôles vers lesquels les habitants du Terrasonnais se dirigent habituellement. Donc tout le Périgord noir, à savoir essentiellement Sarlat, plus l'hôpital de Périgueux et également l'hôpital de Brive. Donc comme ça, ça permet aux gens du Terrasonnais qui sont pile entre ces trois grands axes de pouvoir choisir les structures qui les intéressent le plus. Et donc on a trois types d'interventions qui seront proposées. Donc on aura classiquement des stands d'intervention, comme par exemple, je ne sais pas moi, France Parkinson qui viendra là pour expliquer ce que c'est que la maladie de Parkinson et vers qui on peut se tourner quand on est dans cette situation, soit ou un proche. Ensuite on aura également des actions de prévention, peut-être des actions un peu plus ludiques pour parler de santé en général. Et enfin on aura de l'offre de soins. Donc c'est-à-dire soit des consultations proposées sur place, comme par exemple le bus de la vue du Lyon's Club qui sera là et qui proposera des dépistages de la vue directement sur place. Et également des dépistages, donc par exemple des dépistages du diabète qui se fait simplement avec une prise de piqûre au bout du doigt. Donc ça peut se faire dans une salle des fêtes sans difficulté. Ou également du dépistage des IST. Pareil, ça se fait avec une simple piqûre, donc sans problème pour le mettre en place dans ce type d'événement. Et à la fin de cette journée, on aura des évaluations qui seront proposées au public et également aux intervenants. Et donc ça nous permettra de voir les points positifs et les points négatifs de cette journée et comment on peut l'améliorer pour le refaire, le reproposer, peut-être pas sur cette thématique-là, mais sur une autre thématique dans les années à venir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette journée en particulier ? Je ne veux pas être très long. Ça n'a rien à voir avec le CLS a priori. Mais c'est juste une information que je voulais donner à tout le monde parce que, peut-être que vous ne le savez pas, il y avait à voir en Dordian et la mise en place du SAS, le service d'accès aux soins, à partir du 1er juin. C'est quoi le SAS ? Ce sera des médecins généralistes volontaires qui vont s'inscrire sur une plateforme, donner des créneaux horaires de disponibilité pour accueillir des gens pour des urgences ou des gens qui ne trouvent pas de médecin traitant, par exemple, c'est pas moi, un gamin qui a une outil, je ne sais pas, n'importe quoi, ou le samedi matin en particulier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins qui travaillent le samedi matin. Bon, passons. Donc voilà, le SAS, ça va... Par contre, il faudra passer par le 15. Vous appelez le 15 en disant, voilà, je suis... Ah, je fais le micro. On passe par le 15. Vous dites, je suis Mme X, mon gamin qui a 42 fièvres, il a mal à l'oreille, etc. Je ne trouve pas de médecin. Le 15 va vous dire, écoutez, le médecin le plus proche, il est à Terrasson, il a la bachillerie, il est je ne sais où. Bon, c'est sur le volontariat des médecins. Et le 15, on orientera vers un médecin qui adhèrera au SAS. Voilà. Et les médecins auront une rémunération particulière, bon, peu importe. Mais... Alors, je ne sais pas si les salariés y ont droit ou pas, mais peut-être. Je pense, il faut que tu renseignes au point de l'ARS. Ça prend effet le 1er juin de cette année. Donc, c'est important, ça, parce que ça a très bien marché dans notre département, en particulier l'été, pendant une période d'été, là, où il y a eu des soucis au niveau des urgences. Ça peut débloquer, effectivement, des urgences, plutôt que d'aller aux urgences, s'il y a des médecins qui ont des créneaux. Alors, pour la petite histoire, ça, c'est juste de la technologie, entre guillemets, médico-ARS, le médecin n'a droit qu'à faire 20 consultations par semaine dans ce cadre du SAS. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait d'abus, parce qu'on nous soupçonne toujours d'abuser et être des malhonnêtes. Voilà. Et en plus, alors, attention, on va faire concurrence, par contre, à la téléconsultation de Grèce. Mais tant pis. T'as eu peur. T'as eu peur. Voilà. Bon, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Intéressant de savoir, quand même. Très bien. Donc, je pense que vous nous avez présenté pas mal d'actions qui ont lieu. Et c'est vrai qu'on ne sait pas tout. Et on ne dit pas tout. Alors, on essaye de... On essaye de... Un peu de faire passer le message. Et n'hésitez pas. Il y aura les coordonnées de Chloé de l'appeler sur ces différents dossiers de CLS. Parce que, bon, on y met un peu d'argent, quand même, la communauté de communes. Et ça a quand même son intérêt. Ça ne règle pas tous les problèmes de médecins. Mais ça a un intérêt général. Donc, dans cette journée, la communauté de communes participera à la prise en compte du repas. Parce qu'il faut toujours dire ce qu'on fait. Et concernant le bus de la vue, qui a lieu à la fois à Thérasson et à Tenon. On y participera aussi. Mais ça, c'était une opération Lyon's Club qui avait lieu chaque année. Et elle a été regreffée sur la journée de santé de la femme. Donc, c'est le jeudi et le vendredi. C'est ça ? Oui. Mais à Thérasson, le bus de la vue, c'est le vendredi dans la journée de santé de la femme. Et la veille, ça sera à Tenon qui aura le bus de la vue. Et voilà.